C'est un petit peu ça, c'est jamais facile de commencer à domicile et d'autant plus contre une équipe contre qui on a gagné de 30 points en préparation, ça sentait vraiment le match piège. Mais bon, je pense qu'on a fait un match sérieux défensivement, quelques petites erreurs condamnables en première mi-temps, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire la différence plus tôt, on fait quelques erreurs. Après, ils ont le mérite sur nos erreurs d'avoir un gros pourcentage à 3 points puisqu'ils sont à 50% à 3 points à la mi-temps avec 7 tirs marqués, donc 21 points sur les 37. Et c'est vrai que c'est ce qui nous a empêché d'avoir un petit matelas de 6-8 points à la mi-temps. Mais globalement, on a été sérieux et cohérents défensivement et on a produit du jeu ce soir. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait. Donc c'est bien. Je pense que si on ne fait pas ces petites erreurs-là, on a peut-être quelques paniers de contre-attaque en plus en première mi-temps. Après, on a vu ce soir aussi l'avantage d'avoir une rotation à 10 parce qu'on fait la différence dans le temps. Voilà, en troisième, on fait une bonne entame et puis après, on ne lâche plus la prise, entre guillemets. On maintient la pression, on a des rotations qui nous apportent de l'énergie et de la pression supplémentaire. Donc on les harcèle défensivement et on les fatigue vraiment sur les 40 minutes. Voilà, donc défensivement, on a fait quelques erreurs en première, mais globalement, on est cohérents sur 40 minutes et c'est ce qu'il faut retenir. Non, non, ce n'est pas mode défensif. Moi, j'ai la réputation d'être un coach offensif. Pour autant, je ne délaisse pas la défense. Par contre, j'aime que les matchs se jouent en beaucoup de possessions. Et je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là parce que c'est lié aussi au physique. On le voit à un moment donné, quand on a des runs, ça fatigue en face et on n'est pas toujours efficace sur ces runs-là. Si on est un petit peu plus efficace, je pense qu'on peut passer facilement les 85 points. Et voilà, donc après, on ne délaisse pas la défense. De toute façon, on a une rotation à 10, il faut que ça défende, on le sait. On n'est pas une équipe dite défensive, ça c'est sûr. Quand on a une équipe dite défensive, on prend des vrais défenseurs en fait. Nous, on n'a pas des défenseurs, on a des joueurs, moi ce que j'appelle les joueurs un peu all-around, qui sont capables de défendre, de scorer, de tirer, de driver. Voilà, on a une équipe qui est très complète offensivement et elle doit défendre ensemble. Et ce soir, je trouve qu'on a été cohérents collectivement. On a mis des bonnes intentions, on a mis les intentions de jeu rapide, même si on doit être plus efficace dessus.